Bienvenue dans la lucarne de l'entrepreneur. Aujourd'hui, je reçois Kamel Haddar, entrepreneur franco-algérien qui a quitté la France pour s'installer en Algérie pour y entreprendre. A tout de suite. Kamel Haddar, bienvenue dans la lucarne de l'entrepreneur. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, vous avez 33 ans, vous avez fait l'école ESCP, anciennement Paris, maintenant ESCP Europe. Vous avez été consultant pendant 7 ans dans le cabinet américain Bearing Point que vous avez quitté en 2011 pour entreprendre et pour créer votre propre cabinet. Donc, vous avez quitté la France en 2012 pour entreprendre en Algérie. Quelle en est la raison ? Pourquoi êtes-vous parti de France ? Je rappelle que vous êtes franco-algérien et que vous avez grandi en France. Donc, pourquoi être parti de France pour aller entreprendre en Algérie ? Première question. Écoutez, c'est venu assez naturellement, ce n'était pas un calcul. J'ai eu 30 ans, j'ai fait 7 ans de cabinet en stratégie à Paris et j'avais envie de savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et à la base, en fait, je voulais faire le tour du monde pour aller trouver des idées. Et finalement, j'ai rencontré le fondateur d'AlgérieFocus.com et qui m'a inspiré pour effectivement m'investir dans les médias en Algérie puisque ma volonté, c'était d'impacter le maximum de gens, de leur donner beaucoup plus de connaissances et d'awareness. D'accord. Donc, en l'occurrence, vous êtes lancé dans le milieu du média puisque vous avez racheté AlgérieFocus qui est aujourd'hui un média online qui fait aux alentours du million de visiteurs uniques, vous confirmez. D'accord. Mais en parallèle, vous avez gardé votre métier puisqu'aujourd'hui, vous êtes aussi, vous dirigez le cabinet de consulting et de conseil. Vous accompagnez, on va dire, les filiales de grands groupes français en termes de stratégie, de marketing au niveau commercial en Algérie. C'est ce que vous faites. Donc, vous menez les deux de pair en fait aujourd'hui. Absolument. Initialement, j'étais venu vraiment en Algérie pour faire monter en puissance AlgérieFocus. D'accord. Commercialement, éditorialement. Et la partie conseil est venue malgré moi puisque plusieurs dirigeants m'ont sollicité pour les accompagner en termes de stratégie, en termes de stratégie marketing. D'accord. Et finalement, j'ai créé mon cabinet Origin Partners. Origin Partners. Origin Partners en Algérie. Aujourd'hui, nous sommes cinq consultants. Vous êtes basé à Alger ? On est basé à Alger. On a un bureau à Paris. D'accord. Et on accompagne aussi des entreprises étrangères à s'installer. Alors justement, c'est qui vos clients ? C'est qui les références ? C'est qui les clients aujourd'hui que vous accompagnez à travers d'Origine Partners ? Alors, il y a Axe à Algérie, Lafarge, Algérie, il y a Société Générale. Donc, c'est des belles références en tout cas. Absolument. Et il y a aussi des grosses PME algériennes dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ces entreprises ? C'est aussi un peu votre retour et votre expertise puisque vous êtes installé en Algérie, pour les gens qui nous écoutent, pourquoi ces entreprises s'installent-elles aujourd'hui en Algérie ? Écoutez, quand vous avez un pays comme la France ou même l'Europe qui est en crise, qui recherche des relais de croissance, l'Algérie et globalement l'Afrique et encore plus globalement les pays émergents sont des pays où vous faites des marges très importantes avec des relais de croissance très importants. Donc, l'Algérie est un pays où il y a beaucoup de choses à faire. On le sait tous. Avec des ressources très importantes. Et donc, c'est naturel que les entreprises étrangères souhaitent s'installer malgré, bien entendu, le climat des affaires que tout le monde déplore. Alors, aujourd'hui, il y a cette fameuse règle des 51-49% qui vont dans le sens de l'intérêt des Algériens. N'est-ce pas un frein, aujourd'hui, à l'installation de ces entreprises sur le territoire algérien, aujourd'hui ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, certains entrepreneurs ou entreprises internationales ne comprennent pas cette règle. Mais d'autres la comprennent très bien parce que vous pouvez avoir des partenaires algériens avec qui on peut faire des affaires. Et vous êtes sur un territoire sur lequel il y a beaucoup de choses à faire, encore une fois, avec des marges très importantes. Alors, c'est une règle qui est en discussion, vous m'avez dit. Il y a en offre, enfin, il risque d'y avoir des changements selon les secteurs d'activité. Le gouvernement algérien est en train de revoir sa stratégie sur ce sujet pour peut-être la maintenir sur des secteurs stratégiques et la supprimer pour d'autres secteurs à l'image de la stratégie de la Chine, par exemple. Tout à fait. On entend, moi, je discute avec des entrepreneurs, des porteurs de projets qui partent, qui vont s'installer au Magamé. On parle de l'Algérie. Donc, en Algérie en particulier, quand ils reviennent, ils discutent avec vous. Donc, il y a souvent des retours. Ils vous parlent de l'administration qui est lourde, de la mentalité, du réseau bancaire qui ne peut pas suivre. Donc, quand on entreprend, c'est très difficile. Vous, vous êtes installé depuis 2012. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là aujourd'hui ? Vous le savez, vous êtes entrepreneur. Beaucoup d'entrepreneurs vont comprendre ce que je dis. Entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est être persévérant. Entreprendre, c'est ne jamais rien lâcher. Donc, vous rentrez dans un territoire, vous rentrez dans un marché. C'est compliqué. Il faut être persévérant. Maintenant, de mon expérience à aujourd'hui, je n'ai jamais eu aucune problématique administrative. Il y a des règles. Il faut les suivre. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça prend un peu moins de temps. Après, ça dépend. Moi, je suis dans le service. Donc, c'est beaucoup plus simple. Vous voulez investir 500 millions d'euros dans une usine de ciment ? Oui, c'est plus compliqué. Là, on commence à travailler avec les institutions. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a un ticket d'entrée qui est important. Comme beaucoup de pays dans les pays émergents. On parle de la Chine. C'est exactement pareil, voire pire. Vous parlez du Brésil. C'est très difficile de faire du business au Brésil. Donc, après, il faut comparer ce qui est comparable. Si on veut comparer l'Algérie avec la France, effectivement, ce n'est pas des choses qu'on peut comparer. Donc, moi, je pense que quand on est entrepreneur, notamment des franco-algériens qui veulent s'installer en Algérie, dans le service ou dans la petite industrie, honnêtement, je ne vois pas trop de problème. Aujourd'hui, créer une entreprise en Algérie, matriculer une entreprise, démarrer son activité, ça prend combien de temps ? Ça prend deux mois. D'accord, ça prend deux mois. Donc, il y a quand même une certaine lourdeur quand on sait qu'en France, en 48 heures, dans des pays comme la Tunisie, aujourd'hui, la Tunisie, par exemple, en 48 heures, vous y matriculez une activité et vous démarrez. C'est quand même lourd deux mois. C'est lourd deux mois. Quand on cherche à avoir des autorisations, des agréments, ça prend plus. Mais encore une fois, vous êtes entrepreneur. Vous savez qu'il vous faut deux mois ou un an pour avoir des autorisations. Dans votre business plan, vous mettez la première année, elle est morte. Donc, c'est aussi simple que ça. Si vous pouvez franchir cette année-là, vous allez la récupérer, la deuxième, la troisième, la quatrième année. Donc, effectivement, il faut avoir une assise financière. On revient sur Algérie Focus, parce que c'est un média qui a aujourd'hui pignon sur rue, qui aujourd'hui prospère, qui a une notoriété. Quelques chiffres ? Algérie Focus, vous avez racheté il y a deux ans ? Algérie Focus, en fin 2011, c'était 50 000 visiteurs par mois. D'accord. Quand vous l'avez racheté ? Quand je l'ai racheté. En fonction des mois, on est entre 1 million et 1,5 million de visiteurs par mois. D'accord. Algérie Focus, c'est une entreprise qui est rentable. Première année, on était au point mort. Deuxième année, on va finir rentable, encore une fois, avec des marches très importantes. Parce qu'encore une fois, il y a de la stratégie. Encore une fois, il y a beaucoup d'abnégation de la part des collaborateurs. D'accord. Et aussi, on essaie d'innover. Alors, innover, ça veut dire quoi ? Innover, ça veut dire à la fois dans l'éditorial, à la fois dans construire une marque importante. Aujourd'hui, on a un partenariat avec El Gézeria TV. Le rédacteur en chef intervient toutes les semaines sur la télé. Sur El Gézeria TV. El Gézeria TV, oui. D'accord. Il fait une chronique de l'actualité vue par Algérie Focus. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on augmente la notoriété de la marque. Et donc, ça, c'est une ligne en fin de bilan, donc la valorisation de la marque. C'est très important. Ensuite, on a d'autres projets à l'image du ma.com, de faire une web TV. D'accord. Et là, de commencer vraiment à travailler sur beaucoup plus les débats sur les problématiques sociales, pardon, et aussi l'économie. L'économie qui, à mon sens, en Algérie, n'est pas encore abordée, non pas l'économie macroéconomique, alors ça, tous les journaux en parlent, mais plutôt l'économie, la microéconomie sur le management. Donc, ça, c'est très important et on compte vraiment s'emparer. Donc, développer des images un peu à l'image de la lucarne de l'entrepreneur où vous allez parler business, entrepreneuriat, etc., visibilité, ce type de choses. Absolument, notamment sur ce sujet. Par exemple, le business model aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la publicité, Algérie Focus ? Quels sont vos revenus ? Les sources de revenus, c'est quoi ? Alors, la source de revenus, principalement, effectivement, c'est la publicité. Maintenant, on a aussi quelques services qu'on fait aux entreprises. On travaille beaucoup avec les chaînes télé-internationales parce qu'elles ont besoin d'informations. On va se lancer sur le crowdfunding. On pense que les 10 millions d'Algériens qui constituent la diaspora algérienne, ce sont des sources de revenus. Et on va lancer, effectivement, le crowdfunding pour financer des reportages, des enquêtes qui nous permettra aussi, et ça, c'est très important, d'être un média encore plus indépendant parce qu'effectivement, la publicité, qu'on le veuille ou non, c'est une source de dépendance par rapport aux annonceurs. Et de dire à la diaspora algérienne, faites en sorte qu'Algérie Focus soit de plus en plus indépendant, c'est réellement d'avoir un contre-pouvoir et un média qui va vous dire exactement ce qui se passe dans le pays. Et je pense que là, encore une fois, c'est la citoyenneté, tout simplement. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au travers de ce concept de crowdfunding, c'est-à-dire que vous demandez aux Algériens qui font partie de la diaspora de payer pour qu'on puissait derrière vous, en tant que journaliste, enquêter sur telle ou telle thématique, telle ou telle... Recruter des journalistes parce que ça coûte de l'argent, acheter du matériel aussi pour aller sur place, défrayer les journalistes pour aller en région, parce que l'Algérie, ce n'est pas uniquement Alger. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on lance la deuxième édition de l'Algérie Focus Tour. C'était ma question sur toi. L'Algérie Focus Tour, c'est quoi, en l'occurrence ? Alors, l'Algérie Focus Tour, c'est quoi ? On a, l'an passé, fait la première édition d'Algérie Focus Tour. C'est parti de quel constat ? Le constat, tous les médias algériens, et nous notamment, toute l'année, on parle beaucoup d'Alger, et on parle beaucoup de l'Algérie de manière négative, parce qu'on retraduit les faits factuellement. Et à un moment donné, j'ai dit, au mois de mai de l'année dernière, j'ai dit, mais à un moment donné, il faut aussi montrer, mettre en lumière les Algériennes et les Algériens qui font des choses bien, qui se lèvent le matin, qui travaillent dur pour créer de la richesse pour leur pays, et pour créer de la richesse pour leur environnement, pour le quartier, pour la ville, pour le village, etc. Et donc cette année, l'an passé, c'était sur le patrimoine, et cette année, c'est sur l'entrepreneuriat et l'innovation sociale. Nous allons parcourir dix régions, dix mille kilomètres, dix journalistes qui vont parcourir et interviewer ces gens qui se lèvent le matin, créent de la richesse pour eux et pour les autres, et pour montrer cette Algérie positive. Le thème, c'est l'Algérie positive. C'est important à la fois pour les Algériennes et les Algériens de voir qu'il y a des exemples de réussite qui ne sont pas les exemples de réussite qu'on nous rabâche toute l'année et toutes les décennies, mais il y a des Algériens qui sont inconnus. Et nous, on veut mettre en lumière ces réussites pour leur montrer que quand on va à l'école et qu'on réussit, quand on est persévérant et quand on se donne les moyens de rêver, eh bien, on peut réussir. D'accord. Alors justement, on parle d'Algérie Focus, de presse. Alors, la presse libre ou pas en Algérie ? Vous qui êtes un patron de presse ? La presse, beaucoup plus libre que beaucoup de médias au Maghreb et de Bénière Global en Afrique. D'accord. La presse online, justement, en Algérie, ça prend de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'importance. Récemment, il y avait justement le Forum 4M, qui est à Beyrouth, donc organisé par le CFI, où on était, vous étiez présents et moi aussi, où on a vu, il y avait 200 professionnels, 200 journalistes, 200 patrons de presse du monde arabe. C'était relativement intéressant, il y avait du monde. Donc, aujourd'hui, le online prend de l'importance dans les pays du Arabe et du Maghreb en particulier. Alors, en Algérie, comment vous le voyez, comment vous le percevez ? Alors, effectivement, il a pris, il va prendre de plus en plus d'ampleur, tout simplement parce que depuis maintenant 11 mois, nous avons la 3G. Et la 3G, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons avoir beaucoup plus d'Algériennes et d'Algériens sur le web, donc beaucoup plus d'internautes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les budgets vont forcément augmenter, les budgets publicitaires vont augmenter sur le web. Donc, ça va inciter des entrepreneurs de se lancer sur le web. Donc, ça va commencer à stimuler le web, à la fois sur l'information, mais sur d'autres business models ou d'autres secteurs. Le paiement en ligne vient de se lancer aussi en Algérie. Donc, ça veut dire que quelque part, la taux de bancarisation va augmenter. Donc, il y a aussi Rocket Internet. Donc, les leaders quand même dans les startups e-commerce viennent de se lancer aussi en Algérie. Donc, ils y croient. Donc, s'il y a un mastodonte du web a investi en Algérie, c'est quelque part qu'il y a un vrai potentiel. Alors, justement, une belle transition. On continue sur le web, puisque dès lors que vous êtes parti en Algérie, vous n'avez pas décidé de chômer, puisque vous avez lancé un troisième projet qui est dans le domaine de l'éducation, qui s'appelle madrasati.com. De quoi il s'agit exactement ? Alors, de par mes activités associatives, on coache beaucoup les étudiants algériens pour faire des grandes écoles à l'international. Et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de conférences dans les universités algériennes et l'école algérienne. Et on constate que l'éducation était un vrai problème parce que le système éducatif algérien est en panne et il faut absolument faire quelque chose. Alors, moi, je ne suis pas le ministre de l'éducation, donc je ne peux pas tout régler. Mais j'ai une idée qui consiste à lancer du soutien scolaire en ligne pour être accessible au maximum des Algériens et des Algériennes. Donc, en fait, nous avons signé un partenariat avec le leader français du soutien scolaire pour le programme français, donc du CP jusqu'à la terminale. Donc, des vidéos... Le leader français du soutien scolaire qui s'appelle... Qui s'appelle maxicour.com. On peut le nommer maxicour.com, qui est très connu en effet. Qui est très connu en France. Donc, c'est un partenariat exclusif entre vous et Maxicour, en l'occurrence, pour l'Algérie. Pour l'Algérie. Et donc, si vous voulez, ça permet aux Algériens et aux Algériennes, aux élèves, d'apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, les mathématiques, enfin, toutes les matières du CP jusqu'à la terminale. On a 100 000 exercices corrigés, donc avec des quiz interactives. On a 20 000 fiches de cours. On a 4 000 vidéos interactives. Et donc, c'est très ludique. C'est fait par des comédiens, les vidéos. Donc, voilà, on s'adapte à chaque niveau. Et c'est pour des prix qui sont quand même très raisonnables quand on sait que le troisième poste de dépense des Algériennes et des Algériens, c'est l'éducation. C'est quoi, par exemple, les prix ? Vous parliez de tarifs de prix. C'est quoi, par exemple, des abonnements ? Si vous prenez un mois, c'est 2 500 dinars, l'équivalent de 25 euros par mois. 25 euros par mois. Et si vous prenez l'année, pour un élève et ses parents, parce que les parents sont intégrés aussi dans le procès, c'est-à-dire que le parent peut dire, mercredi après-midi, tu vas aller faire tel exercice et lire tel cours. Donc, je peux vérifier que mon enfant a bien suivi tel cours et tel exercice. Je peux regarder aussi la note à la fin. Et si on prend un an d'abonnement, donc tous les mois, on est sur l'équivalent de 15 euros, donc 1 500 dinars. Donc, en l'occurrence, entre 15 euros, c'est quoi ? C'est pour une classe, par exemple. C'est la sixième dans telle matière. Non, c'est la sixième pour toutes les matières. Toutes les matières, je vais payer. D'accord. Et en sachant qu'on bénéficie de tout le savoir-faire, de tous ces cours, de toutes ces vidéos, de tous les corrigés, etc., de maxi-cours. Donc, c'est une bibliothèque énorme. Énorme. Et surtout, le sérieux et la crédibilité d'un partenaire qui est reconnue par l'Éducation nationale française. Ah, oui. Et ça, c'est très important, parce qu'une fois qu'on a fait le programme français, on va faire le programme algérien. Donc là, on est en train de recruter des professeurs algériens pour faire le programme algérien en arabe. Et donc, les premières classes sont prêtes pour la terminale et la troisième dès le mois de janvier 2015. Donc, ça s'appelle Madrasati, je rappelle. Madrasati.com avec deux S et deux T. Deux S et deux T. Comment les Algériens, puisque c'est ceux-là que vous visez, vont payer ? C'est-à-dire que c'est un site web, on y accède, mais comment on paye ? Parce que vous parliez de taux de bancarisation, justement, c'est une problématique. Absolument. Comment vous avez résolu ça ? Alors, il y a deux moyens de payer. Nous allons distribuer des cartes prépayées, notamment dans un réseau de distribution de librairie. D'accord. Aussi avec un réseau de partenaires d'établissements privés. D'accord. Et si vous avez une carte bleue, vous pouvez payer en ligne via PayPal. Alors, si vous êtes Algérien, vous avez une carte bancaire, ça marche. Mais comme on est en France chez Ouma.com, vous pouvez aussi être dans la diaspora algérien à Paris et financer une année pour un neveu, un cousin qui est en Algérie, pour l'aider justement à améliorer ses notes et à voir son examen. Donc, c'est un beau projet, madrasati.com. Moi, je trouve ça pertinent parce que l'éducation, c'est très important. En termes de développement, vous m'avez parlé dans un second temps du Maroc et de la Tunisie. Absolument. C'est-à-dire que c'est l'objectif à terme. C'est vraiment cool. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. On va lancer incessamment ou sous peu ces pays. D'accord. Donc, vous êtes là au titre d'entrepreneur. C'est ce qui intéresse nos téléspectateurs. Quel conseil ? Je dirais que c'est la dernière question. Quel conseil vous pourriez donner à ceux qui nous regardent, qui souhaitent retourner au pays ? Pourquoi pas ? C'est des enfants de deuxième, troisième, quatrième génération qui ont l'esprit d'entrepreneur et qui veulent entreprendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur envoyer comme message ? Quel conseil vous pourriez leur donner ? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'aller en Algérie pour ceux qui sont nés en Algérie ou ceux qui sont nés en France ou ceux qui sont nés en Algérie, revenir en Algérie, ce n'est pas définitive. C'est-à-dire qu'il faut penser maintenant global, mondialisation et il faut dire, peut-être que je vais passer 3 ans, 4 ans, 10 ans, toute ma vie, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai envie d'apporter une vraie valeur ajoutée à mon pays d'origine et j'ai l'impression de le faire aujourd'hui et j'ai l'impression aussi que je pourrais le faire de plus en plus demain. Donc, aujourd'hui, avec le contexte actuel, je suis en Algérie. Peut-être que demain, je serai aux États-Unis. Peut-être qu'après demain, je serai en Malaisie. Mais aujourd'hui, je suis en Algérie. Donc ça, il faut arrêter le mythe du retour avec une seule direction. Il y a une opportunité, on y va. On a aussi des convictions et on y va. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que, comme tout entrepreneur, c'est compliqué, c'est difficile. Il faut être bien entouré. Il faut avoir les informations, les vraies informations. Donc, il faut être entouré de gens qui sont passés par là et ça, c'est très important. Le troisième point, moi, je pense, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que l'Algérie subit une mauvaise image chronique qui est fabriquée par les médias algériens et les médias internationaux. Moi, je suis là pour dire non, l'Algérie n'est pas malade. L'Algérie est en marche. Pour preuve, vous menez de paix un certain nombre de projets avec succès. Donc, c'est une preuve vivante. Et je ne suis pas le seul. Tout à fait, il y en a d'autres, on en connaît beaucoup. J'ai beaucoup d'amis et de collaborateurs qui sont là, qui investissent, de francs algériens, d'Algériens qui viennent de Londres, qui viennent des Amirats, qui viennent des États-Unis, qui soit restent un an, deux ans, soit ça fait dix ans qu'ils sont là et ils sont très contents. Alors après, effectivement, l'Algérie, ce n'est pas tout rose, donc il faut nuancer. Mais l'Algérie, et comme tous les pays en voie de développement, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Complètement. Kamel Haddard, merci pour ce témoignage. Très intéressant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de la Lucarne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada